Ah oui, ben voilà ! C'est parti ! J'ai appuyé sur ça, mais on va voir que ça va bien avec Richie en même temps. C'est 16 ! On a bien vu, c'est des pubs ! Allez, Richie, mon invité, applaudissement, s'il vous plaît ! Comment ça va, Richie ? Super, depuis la dernière fois. Tu veux que je te donne le micro ? Comme tu veux. C'est bon ? Et puis la dernière fois, c'était... Platine 45, non ? Oui, Platine 45. 82, 83 ? Bon, Richie, alors attends. Non, c'était 81, tu m'avais pris en 85, je crois. 85 ? Ouais. T'étais jeune à l'époque, non ? Ouais, ben ouais. Donc tu sors un album qui s'appelle « Danse avec les sixties ». Voilà, tout à fait. C'est un magnifique album. Je le montre où, Florian ? Là, c'est bien, là, regarde. Voilà, c'est bien, ok. Tu dansais dans les sixties, toi ? Tu n'étais pas vraiment né dans les sixties encore. Tu le sais un peu, quoi. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui t'a lancé, c'est un grand producteur de télé, il s'appelle Guilux. Tout à fait, oui. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent pas Guilux, qu'est-ce que tu peux nous parler de Guilux ? Bah, Guilux, oui. Il a inventé le tir C. C'est ça, oui. Il a inventé le spigblic aussi, non ? Comme connu, c'est ça ? Non, non. Non, c'était un grand producteur de télé, quand même, dans les années 60, 70, 80. Il m'a expliqué qu'il y a l'origine de la tour C. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, comment tu l'as rencontré, toi, Guilux ? Et comment il s'est dit, tiens, je vais produire Richie ? Alors, si je te raconte toute l'histoire, c'est... Non, bah, en 30 secondes, oui. Ah, en 30 secondes, d'accord. En 30 secondes, j'étais pas prévu dans un concours de chant. Et j'ai vu qu'il y avait Guilux qui présentait. Et je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à chanter. C'était une finale. Oui. Et je me suis mis dans la foule. J'ai chanté deux, trois rock. Et puis, les gens, ils m'ont remarqué. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu chantes pas sur le podium ? Mais je dis, bah, oui, mais je suis pas prévu. Alors, je leur dis, mais vous pouvez m'aider. Je m'appelle Richie. Vous scandez Richie, au moment où Guilux arrive. Guilux arrive sur scène. Richie, allez-y, les gars. Oui, tout le monde... Alors, il me dit, qu'est-ce qui se passe, là ? Ah ouais, c'est un truc de fou, là. Il m'a dit, je voudrais chanter. Alors, les autres, ils y allaient, ils y allaient. Bon, bah, on va te faire chanter à la fin. D'accord. Et puis, alors ? Et puis, alors, dans les coulisses, j'ai eu... Au moment de l'entracte, j'ai vu Guilux, je vais parler. J'ai dit, voici, vous, monsieur Guilux. Et je lui ai chanté a cappella, un rock, un slow, un opéra. A cappella ? Ah oui, parce que tu chantes de l'opéra, toi, de l'opérette aussi. Il a été conquis ? À fond. Il a dit, je produis. Et au moment où j'ai chanté avec les musiciens sur scène, en fait, c'est moi qui ai le plus de succès, c'est moi qui ai remporté le prix. Il a dit, hop, je produis, je prends. Tu as sorti un premier single qui a vendu à quoi ? 700 000 exemplaires ? Ouais, par là. Et le deuxième à 900 000 ? Ton gros tube, c'était quoi ? Par là, mon coeur m'a tété malade, celle que j'ai chantée. Celle que tu vas chanter là. 900 000 exemplaires. Ouais, ouais. C'est énorme, non ? Ouais, t'as raté pas à l'époque. Ah, j'ai raté pas. Donc, alors, ça, c'est une... Je faisais platine 45. Mais oui, oui, je me souviens très bien de toi. Tu as même fait le club Dorothée, d'ailleurs, si je me souviens bien. Moi aussi. Voilà. Donc là, ce ne sont que des reprises, si je... Il y a des reprises et puis des chansons de ma création et puis mes tubes. Tes tubes, ok. C'est quoi tes reprises, ton époque ? Les reprises, bah... Vice Presley ? Non, non, non. C'est les sixties, là. C'est Richard Anthony, Johnny... Petit Lachnark... Non, mais eux déjà faisaient des reprises. C'est des reprises, des reprises, alors. Non ? Tu reprends quoi, Johnny Hallyday, par exemple ? Johnny Hallyday... Je te pose une question difficile, là. Un Ron Ron. C'était des reprises. C'est déjà ce que je te dis. C'est des reprises, des reprises. C'est vrai, ouais. Il y a 30 titres ? Ouais, 32, ouais. 32 trucs. Super sympa, il faut l'acheter, c'est sûr. C'est sympa pour les fêtes, ça. C'est sympa, ouais. Bon, et là, qu'est-ce que tu vas nous chanter, alors, pour le GJD1 ? Là, je vais faire une belle chanson des Platers. La plus belle. Un Liou, j'espère. Un Liou. Magnifique. Et l'autre ? Et l'autre, par mon tube, par la manquure, ma tête est malade. Voilà. 900 000 exemplaires, c'est sympa, quand même. Ouais, ouais. Ok, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Bon, Devine Cathy, c'est bon ? Non, je suis prêt. Ça, c'est des répétitions, disons. Ah non, là, en direct, Richie, tu peux pas répéter. Ah d'accord. Si tu répètes, c'est en direct, quoi. C'est comme tu veux, Richie. Non, 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 c'est toi qui décides. Bon, ah oui, mais alors, t'es musicien, tu peux me les présenter, alors ? Ah oui, bah. Alors, attends, comment tu t'appelles ? Comme on veut le savoir, Richie aussi. Ah bon, Richie ? Très bien. Et toi aussi, c'est Richie ? Ça va se faire, peut-être que je vais pas... Richie, d'accord. Et toi, c'est Gérard. Et toi ? Christian. Pardon ? Christian. Christian, d'accord. C'est Richie et les Boppies. Ok, d'accord. Allez, on y va ? C'est parti. Allez, musique. T'Steini. 5 Chanel, qu'il y avait des yeux. C'est parti. Juan embroorts. C'est parti. Je vais vous engager. L'auteur, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501